Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai testé pour vous le jeu Spintyros, j'ai fait une partie du moins, je l'ai commencé, j'ai beaucoup galéré mais j'ai compris 2-3 trucs sur le jeu qui était important de savoir, et bien je vous fais découvrir tout ça. Alors petite présentation rapide, Spintyros est un simulateur de camions tout terrain, dans lequel le but est de livrer du bois ou d'autres ressources d'un point A à un point B, et on finit la partie quand on a livré les 16 points de bois dans les 2 objectifs différents. Et bien après quelques heures passées sur le jeu, quelques autres camions débloqués, on peut commencer tout de suite. Alors là j'ai pris le camion Citerne, donc c'est un des camions que vous allez pouvoir débloquer par la suite du jeu en allant à certains endroits de la carte. Et bien ce camion va permettre de base de transformer 1000 litres d'essence pour pouvoir approvisionner les camions en panne d'essence, ou les camions que vous trouverez qui n'ont pas d'essence de base, auxquels il faudra remplir pour pouvoir tout simplement les utiliser. Donc voilà, avec ce camion et sa Citerne, on arrive au point de distribution de carburant. Donc il faut savoir qu'il n'y a que à ces endroits-là de la map où c'est marqué carburant qu'on peut remplir la Citerne. Donc quand on va se placer dans la zone, il faut que les petits pointillés soient en rouge, ça indique qu'on est bien placé. Et bien le camion fait le plein en lui-même et on peut remplir la Citerne avec des volumes de 250 litres ou par volume de 1000 litres complets. Mais on peut aussi la vider. L'une des premières difficultés du jeu que vous allez rencontrer, ça va être l'état de boue. Quand vous allez rentrer dans votre camion, vous risquez de vous embourber. Pour éviter cela, il est utile d'utiliser le treuil pour traverser ses mauvaises passes. Donc pour cela, vous utilisez le mode avancé, vous cliquez sur les petits ronds qu'il y a devant et derrière le camion, que vous accrochez le treuil à un arbre et vous appuyez sur F pour tirer le treuil. Il est conseillé aussi d'utiliser le moteur pour vous en sortir plus rapidement et plus facilement. Ensuite, le voyage se poursuit sans trop d'encombres. On traverse la rivière en prenant quelques dégâts. On est obligé. Et on poursuit notre chemin jusqu'au camion. Heureusement qu'il y a une partie quand même en route bétonnée parce que là, mon camion en a vraiment pris cher. Et on retourne dans les bois en mode accéléré. On s'aperçoit qu'on s'est trompé de route et donc on fait demi-tour. On s'aperçoit que le passage qu'il faut emprunter risque d'être difficile. Alors, 4 roues motrices, bloc différentiel activé. On y va. Les dernières difficultés passées, on arrive enfin à ce fameux camion qu'on va pouvoir remplir de notre précieux liquide. Et c'est ainsi que s'achève le premier voyage. Donc le voyage de ce camion-citerne qui sera allé délivrer à travers la forêt l'essence afin de pouvoir alimenter ce nouveau camion débloqué récemment. Laissez-moi maintenant vous parler de la boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse qui apparaît en bas à droite de votre écran qui se compose comme ceci. Nous avons en haut à droite la position avant automatique qui va nous permettre d'avancer et de reculer en vitesse normale. Ensuite, nous avons en haut à gauche la vitesse qui va nous permettre d'avancer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Bien sûr, cette vitesse est accessible quand vous avez atteint une bonne vitesse avec la vitesse automatique. Ensuite, les deux petites pattes qui sont en dessous vont nous permettre, la première, d'avancer en vitesse 1 sans bouger. Et celle qui est tout en bas va nous permettre de reculer à la place d'avancer. Méfiez-vous tout de même de l'utilisation du treuil car utilisé de manière trop brutale risque d'entraîner la chute et la perte de votre chargement. Je retente donc le chargement et la livraison de bois avec un autre camion mais cette fois-ci sans succès non plus. Je décide donc de faire face au destin et de changer de camion pour quelque chose d'un petit peu plus puissant et d'un petit peu plus performant. Bon par contre, au niveau consommation, c'est monstrueux, je ne vous le cache pas, on a pris la benne et on a quasiment vidé le réservoir de 500 litres. Mais heureusement avec ce camion, on a quand même réussi à atteindre le bout, le point de déchargement et à décharger notre précieuse cargaison qui valait quand même deux points. Et on reprend cette dernière livraison de bois avec le support long sur toujours le même camion pour pouvoir transporter cette fois-ci six points de chargement. Nous voilà arrivés, on descend la colline de manière assez brutale et on finit la livraison pour marquer six points. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour aller voir mes autres vidéos, donc mes autres post-commentaris, mon aventure avec Aube et toutes mes autres vidéos qui seront postées par la suite. Allez, ciao tout le monde !